Allez, assieds-toi donc, ce qui devait arriver, arriva. Apparemment, une nouvelle bombe atomique. Non, pas bombe, euh, Fukushima. Fukushima, c'est... Une catastrophe alors. Fukushima, c'est, il y a eu un tsunami, tremblement de terre, tsunami, et après, euh... Une catastrophe nucléaire. Une catastrophe nucléaire. Donc là, c'est ce que je vais te faire. Allez. Bien ou bien ? C'est parti. Euh... J'ai mélangé moins, parce qu'autrement, tu vas dire, je triche. Quoi que si c'est moi qui mélange, tu vas dire, je triche vraiment, parce que je suis très fort. Tu peux prendre le jeu et le mélanger. Regarde, je me mets dans une position, genre, fais comme tu veux, tu prends le jeu, tu mélanges. Et après, tu choisis un nombre de tas que tu as envie, peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, quatre, cinq, ce que tu veux, et tu coupes le paquet. Tu fais autant de tas que tu veux, tu fais autant de tas que tu veux, deux, trois, quatre, vas-y, fais quatre. Donc, je pose et je coupe où j'ai envie ? Où tu as envie ? Déjà, c'est bien. Oui. C'est pas mal. Allez là. Ça veut dire que, vas-y, pose, tu fais des tas. Ah, je fais des tas ? Tu veux ? Bien ou bien ? Ah, très bien. Tu prends ce tas-là. Non, mais elle laisse-le. Et tu vas mélanger que la partie du dessus, pour pas que tu puisses penser que j'ai pu regarder quelque chose. Non, de toute façon, là, c'est sûr et certain que ce soit même dessus ou dessous. T'as mélangé, t'as l'oeil ? Ah oui, c'est armé. Pareil pour l'un. Pareil, tu fais pareil. Parce qu'il va se passer des cartes dessus et après, tu en choisiras une au hasard. J'aime bien, j'aime bien. Ça part comme l'autre. Déjà, là, c'est bien mélangé. Là, t'as bien mélangé. Là, c'est... On va voir. Prends n'importe quel tas et tu me dis si tu arrives à estimer le nombre de cartes qu'il y a dedans. Vas-y. Prends celui-là, par exemple. Celui-là. Allez, celui-là. Ouais. T'arrives à estimer ? Ouais, à peu près une douzaine, treize. Vas-y, pose. Prends l'autre, c'est pareil. Tu peux le mélanger si tu veux. C'est un souci. Tu vois si à peu près tu t'arriverais à... Ouais, allez, peut-être une de moins. On regarde même si c'est pas le jeu marqué. Non ? Tu vois rien ? Allez, je te fais confiance. Ça va ? Non, ça va. Il n'y a pas d'un mot. Il dit, on repose-le à sa place. On peut pas, ça, on s'en fout. Tu veux faire la même chose avec les autres ? De quoi ? De les mélanger, estimer ? Ouais, mélanger, estimer, fait ce que tu veux. C'est à peu près, t'as coupé à peu près tous pareils. Ouais, à peu près, à part le deuxième qui est légèrement plus gros. Tu vas prendre n'importe quelle carte de n'importe quel tas. Donc là, j'ai pas pu connaître le nombre, les cartes qui sont dessus. Sur aucun tas. Ah, pas du tout. Rien, j'ai vu aucune... Autrement, tu reprends, tu remélanges tout. Pas du tout. Donc tu prends n'importe quelle carte sur n'importe quel paquet. Je peux remélanger ? Oui. Je peux faire ce que tu veux. J'en remélange. Allez. Très bien, on remélange. Voilà. T'as pris une carte ? Ah non. Prends une carte. De n'importe où ? N'importe où. Eh bien, celui-là que j'ai mélangé. C'est pas la carte du dessus. Ou une carte du milieu, je m'en fous. Une carte du milieu. Voilà. Tu la passes n'importe où. Je la montre ? Oui, je la montre. Regarde pas. Parce que là, ça part bien. Regarde pas, regarde pas. Regarde pas. Regarde pas. C'est bon ? Yes. Tous les gens l'ont vu. Tu la passes sur n'importe quel tas. Tiens, le même. Allez, tu le coupes. Tu prends un autre tas. Un autre tas. Tu mélanges, tu poses dessus ou dessus comme tu veux. Ça part fort, là. Un autre tas. Dessus ou dessous, tu mélanges, tu fais ce que tu veux. Je mélange ? Oui, oui, on s'en fout. T'as vu la position, là ? Ah non, mais là... T'as vu la position, genre... C'est fort. Genre, tu t'en fous. Allez, fais ce que tu veux. On s'en fout, là, quand t'es perdu. Tu peux même couper le mètre dessous. Tiens, ça fait combien de tas ? Quatre. Tu peux mélanger quatre fois, si tu veux. Un, deux, trois, quatre. Bon, cinq, pardon. Cinq, allez. Je crois que c'est... Mais bon, c'est... Donc, si je regarde le jeu, je ne peux pas retrouver ta carte. Je pourrais l'avoir, mais je ne pourrais pas savoir que c'est la tienne. Ça serait pas mal. C'est-à-dire, je fais ça. Je vois une carte. Je ne sais pas. Je fais ça. Ça serait pas mal, parce que là, j'avoue... J'avoue, ça serait fort. Ou alors, on peut faire différemment. Dis-moi, une carte. Une carte ? Oui. Un quatre, un cinq, un six, un sept, un huit. Allez, un sept. Un sept. On prend un sept et un autre sept. Ok. Est-ce que ça va ? On va faire un sept et un. Un sept. Non. Tiens, le sept de pique. Un sept de pique. Je ne sais pas où tu veux en venir, mais pour l'instant, tu ne fais rien de spécial. Je ne sais pas ce que tu regardes. Regarde, tout à l'heure, c'était le tsunami. Genre, tu fais ce que tu veux, tu prends une carte, et maintenant, il y a la catastrophe nucléaire. Tu choisis les cartes et tu les mets où tu veux. Où je veux ? Tu les rends comme ça. Ça sera à droite ou à gauche ? On va supprimer les cartes de droite ou les cartes de gauche. À droite ou à gauche ? À ta droite ou à ta gauche ? Ou à ma droite ou à ma gauche ? À ta gauche. À ma gauche. Place. Où j'en vis. Donc, j'ai bien dit, on va supprimer les cartes. À ma gauche. Là. Et l'autre, elle est là. Je sais que la position, elle n'est pas belle, mais ça vaut mieux. Mais je ne sais pas où tu veux en venir. Ta carte que tu as choisie, elle est soit là, entre les... Tout à fait. Soit avant. Tout à fait. Soit après. Ah, tout à fait. Je t'ai dit que j'allais supprimer les cartes à ta gauche ou à ta droite. Si tu m'as dit à ma gauche, j'enlève à ma gauche. Si tu dis à ma droite, j'enlève à ma gauche, à ma droite. Donc, si la carte, elle se trouve vers le début ou vers la fin, déjà, dans tous les cas, elle avait une chance sur deux de disparaître. Je suis d'accord. Surtout que j'aurais pu mettre les cartes où je vais. Donc, en plus, tu aurais mis plus près ou plus loin, sachant la donne. Ah, je suis entièrement d'accord. Donc, à gauche, on supprime. Ok. Donc, à chaque fois, on va supprimer. D'accord. Donc, si elle avait été là, je ne sais pas où aller. Disons, je dois savoir où aller, peut-être. Mais il faudrait savoir que je sache la carte. Non, mais c'est... ça me plaît. Tu vas couper toujours entre les deux... Comment dire ? Entre les deux... Sept. Oui. Où tu veux. Alors, à l'endroit où tu veux. Et tu vas passer les cartes devant. Et tout ce qui est devant, on vire. D'accord. Donc, tu peux couper là, 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 là. Tu es d'accord que si la carte, elle est là-dedans, elle peut disparaître. Ah, je suis entièrement d'accord. Et une fois qu'on va mettre ça là, c'est ce paquet-là qui sera au milieu. Et on va refaire la même chose. Donc, ça sera une carte là-dedans qui va disparaître. D'accord. Une, deux, trois. Donc, on est bon, hein ? Tu prends ce que tu veux et tu mets là. Et tout ce qui est en dehors, on vire. Le principe est de moi. Alors, je prends ça, si je fais ça. Tout ce qui est là, on dégage ? Tu dégages. Donc, s'il y a ta carte dedans, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Si tu vas comme ça jusqu'au bout, c'est fort. Et on fait comme ça jusqu'au bout. D'accord. Je coupe à chaque fois entre les deux. Je prends toute une partie et je coupe. Ben... Ben tiens, regarde, je ne vais pas en laisser beaucoup. Tu es d'accord avec moi ? Je peux ? Oui, oui, oui. Parce qu'il faut toujours qu'il reste quand même un peu pour jouer. Ok. Donc, tout ce qui est là, on dégage. C'est-à-dire, tout ce qui était à l'extrémité peut partir. Ah, je suis entièrement d'accord. Et en plus, c'est le hasard parce que c'est toi-même qui a mis ces deux cartes. Ah, tiens, regarde. Si cette carte-là ne te plaît pas, tu peux la déplacer. Non, il me plaît. Allez, vas-y. Coupe. Donc, ça, ça dégage aussi. Ouais. C'est sûr que ça réduit. Je commence à voir le final qui va m'énerver. Coupe, coupe. Ah, tu peux remonter, tu peux y aller. J'ai bossé toute la nuit pour ça. Ah, tu sais quoi, tu es. Je vais faire ça. On va voir ce qui va se passer. Mais il en reste. Il en reste. Tu n'aurais pas cru. Putain. À chaque fois, tu vires. Au fur et à mesure, ça se réduit. Surtout que les cartes, ce n'est pas que tu les as mis où tu as voulu. Tu aurais pu les mettre plus loin, plus près. Si je coupe là, ça veut dire que je vais virer ces deux cartes. Mais si je coupe là, ça veut dire que je vais virer tout ça. Tout ça. Paratata. Alors, j'aurais pu virer celle-là aussi. Non, mais peut-être qu'à la fin, je te sors la carte. Elle est là. Je ne sais pas. Allez, je fais ça. Allez, vire. Tu connais le principe. Non, tiens, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ça. Ah, plus. Plus. Je vire. Et... Il en reste deux, tu les vires. Il en reste une, au mieux. Tout à fait, il n'y a pas de choix, de toute manière. C'était quoi, tes cartes ? C'était quoi ? Une carte rouge. Oui. Du cœur. Oui. Je l'ai montré. C'était quoi ? La dame de cœur. Oh, papa, papa, papa. C'est joli, ça. Tu ne peux pas trouver, là. Ça, c'est vraiment très fort. Tu ne peux pas trouver. Ça, c'est vraiment très, très fort. Vérifie. Non, mais ça va. Il n'est pas du tout. Et alors, d'autre manière. Ça, c'est vraiment très, très bon. Ça me plaît, ce sandwich qui retrécit, là, alors que ça, c'est pas mal. Et comment je connais ta carte ? Et comment je... En plus, regarde, regarde, tu fais ça. Comment veux-tu trouver ta carte ? Tu la mets là. Tu aurais pu la mettre là. Non, mais j'ai suivi. En plus, je vois que ce que tu as coupé, je ne sais pas où tu as coupé, mais pourquoi ça a fait ça. Effectivement, même que tu la places dans une position bien spécifique. On supprime là ou on supprime là. Non, mais c'est fort parce que même si ma carte, elle avait été, je dis n'importe quoi, là et que je supprime tout ça, c'est pas mal. Là, c'est joli. C'est une belle... un beau truc. Un beau sandwich progressif, on va dire. Progressif, ouais. À la Mercurio. C'est pas mal. C'est joli, franchement, c'est joli. Il n'y a pas d'idée, là. Déjà, au début, comment je... Je ne peux pas trouver ta carte, au début. À froid, là, je ne l'ai pas. Mais oui, de toute façon, tu es en direct, donc c'est plus dur. En vidéo, c'est pas facile. Ouais, en vidéo, à la rigueur, on peut mettre en arrière, le remonter et encore. En plus, rappelle-toi, au début, tu as tout mélangé, tout ça. J'ai tout mélangé, c'est vrai que j'ai mélangé. T'as coupé, t'as fait, bim. Moi, je suis là. Qu'est-ce que je te dise ? J'ai mélangé. Je voulais partir même à la plage, pour te le faire, là. Non, je me doutais bien que... J'ai dit, tiens, je suis à la plage, au moins, je suis tranquille. Kushima. Bombe nucléaire et tsunami à la fois. Ah, celui-là, il est... C'est pas mal. Non, mais ça, l'idée du sandwich, bon, elle est forcément placée dans un endroit... Après, j'ai eu plein d'idées. J'ai eu plein d'idées, je le dirai dans l'explication, c'est... C'est joli. Je prends le jeu, j'ai dit, on va revenir en arrière, t'as fait comme ça, t'as fait comme ça, t'as fait comme ça, après, tu as mélangé, après, tu as mélangé, après, t'as pris des cartes, tu les as mis dessus, après, t'as pris un paquet au hasard, t'as pris une carte, et boum, c'est ta carte. Donc, j'aurais pu faire ça aussi. Je suis parti sur plein d'idées comment le final soit revenir en arrière avec un sablier, mais j'ai dit, tiens, je vais trouver un truc qui n'existe pas, comme ce sandwich. Disons, s'il existe, je ne l'ai pas lu encore. Voilà. C'est pas mal. Vas-y, cherche. Regarde. Tiens, je le refais. Elle peut être n'importe où, là, car. Surtout que c'est toi qui mets les cartes. En plus, tu me dis, on enlève soit à droite, soit à gauche, c'est toi qui décide. Si tu avais enlevé comme ça, on fait partie dans l'autre sens. Je ne le vois qu'une fois, j'aimerais bien le voir une deuxième. C'est pareil. C'est les mêmes sorties à chaque fois. Pareil, je ne changerai rien. Je resterai toujours dans ma chaise et on ferait exactement les mêmes mots, les mêmes paroles. Je te le refais. C'est très beau. Je te le refais. Tout de suite. Tu prends, tu mélanges. C'est très, très beau. C'est à eux qui peut le dire. C'est pas à moi. Moi, je le sais. Tiens, regarde-les. Regarde-les, n'aie pas honte. Je vous confirme. Comme ça, de le voir en visu, vous, vous allez peut-être le remonter à la caméra en revenant en arrière et tout ça. Donc, on peut voir quelque chose. Mais là, il y a tellement de choses que déjà, j'ai oublié sûrement des trucs. Mais c'est vrai que moi, je le vois en vrai. Je ne vois pas de carte, entre guillemets, spéciale. D'ailleurs, ça, c'est même sûr. De toute manière, tu m'as fait le tour, l'autre, avec le même jeu. Donc, il y a une carte cornée. Mais est-ce qu'elle sert, celle-là ? Non, ça, c'est parce que le jeu traîne. Bon, d'accord. Allez, je te crois. De toute façon, tu as mélangé. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Tu as pris la carte que tu as voulu. Donc, cornée ou pas cornée. Ça ne fait pas partie du... Je vous le dis. Non, non, moi, je ne voudrais pas penser à une carte vraiment bien spécifique. Mais non, mais c'est vrai que tu as raison. C'est moi qui mets les cartes où je veux. Donc, déjà, si je loupe déjà ma portion, il y a de fortes chances que je la prenne parce que tu sais qu'on va placer là, mais j'aurais pu faire le mec chiant et faire ça. Ah ouais. C'est pareil. Tu fais ce que tu veux. J'aurais pas... Voilà, je t'explique. Si tu avais fait le mec chiant comme ça... J'aurais pu prendre 5 cartes. J'aurais pas dit, change, tu fais ce que tu veux. D'accord. Et on fait exactement les mêmes paroles. Tu mets des droits ou gauches, on enlève. Et on commence à compter et à supprimer. Donc, c'est plus joli s'il y en a beaucoup parce qu'au moins, ça dure longtemps. Mais si tu veux en laisser que 4, ça marche aussi. Puisque on va faire ça. Et de toute façon, c'est ici qu'il y en aura beaucoup. Et on recommence avec un grand nombre. Ou inversement. Non, mais que 2 ici. De toute façon, faites des essais à la maison. Vous verrez que c'est impossible. Moi, je peux faire des essais pendant que je travaille. Comment localiser toi ta carte ? En plus, c'est toi qui les poses. J'ai voulu. Parce que souvent, les sandwichs, c'est le magicien qui en veut au moins une. T'es d'accord ? J'ai voulu que ce soit le spectateur qui les mette, lui. Bam. Voilà. Je sais que tu vas faire des essais. Tu vas t'allonger. Tu vas essayer tous les... Je te connais, après la caméra. Oui, je vais forcément te trouver. Tu vas revenir. Non, tu vas sûrement chercher. Mais pas sûrement pour... Non, je vais trouver. Je vais trouver. Mais c'est joli. C'est vrai que c'est... C'est un bon tour de comptoir, je dirais. Parce que c'est pas mal. C'est pour les femmes-parents. Tu sais, les mecs, ils font ça. Ils mettent les lunettes. Ils ont dans le bois. Ils disent, allez, fais ça. Fais ça. Non, c'est joli. C'est pour les femmes-parents, c'est toi. On se met sur la chaise, c'est vrai que c'est pas beau. Mais qu'est-ce qu'on est bien. On se contemple, on voit mieux comme ça. Je te moque. Je me moque pas. Allez, on y va. C'est pas mal. C'est même très, très bon. Bon, je lui ai refait. Et une fois que je lui ai refait, je crois qu'il a fait 20 minutes. Et il est comme si, comme ça. Et on rapproche, et on coupe. Il n'a rien trouvé. Je lui ai expliqué. Maintenant, il va vous en parler. Parce qu'il sait. Et je crois qu'il a même un truc à vous dire. Alors, c'est très, très bon. Mais vraiment très, très bon. C'est effectivement introuvable. Et je pense même encore plus à un magicien. Parce qu'on fait tellement de choses qui pourraient être susceptibles de déranger les cartes qu'on ne pense pas à cette solution. Sachant qu'en plus, quand il me dit, tu fais comme tu veux et tout ça. C'est vrai que ça a l'air vraiment aléatoire. C'est vrai que... J'étais loin de penser que c'était possible. Donc, effectivement, avec tous les paramètres qu'on fait dans le tour, c'est vrai qu'il y a de fortes chances que le tour fonctionne à chaque fois à 100%. Donc, c'est vrai que c'est remontable. Et du coup, maintenant qu'il m'a expliqué... Il va se servir de mon dos. De ce principe-là pour faire exactement la même version. Mais au lieu de déplacer les cartes et puis déplacer les cartes et puis faire un sandwich qui est réellement progressif, il va de faire quelque chose qui existe puisque ce principe existe avec une petite manip, certes, mais en gardant le principe de base. Donc, au moins, ça reste quelque chose qui est entre guillemets semi-automatique pour arriver à un sandwich aussi puisque c'est vrai que c'est terrible d'essayer d'arriver à faire le même effet mais avec un sandwich un petit peu plus direct. Parce que c'est vrai que, effectivement, en réfléchissant après, en lui posant la question, j'aurais pu mettre les cartes où je veux. Donc, oui, effectivement, je pourrais mettre les cartes où je veux. C'est ça qui est fort. Mais c'est vrai que si le mec, il met les cartes là et les cartes là et qu'il fait ça et qu'à chaque fois, il décide d'enlever juste deux cartes, deux cartes, deux cartes, le tour, il pourrait durer une plombe. Alors, c'est vrai que c'est joli puisque c'est vrai que c'est très beau mais c'est vrai que ça peut durer extrêmement longtemps. Donc, pour y remédier à ça, du coup, j'ai pensé à un autre petit truc que je connaissais et qu'on peut adapter avec ça. Et c'est cadeau. Et ouais, c'est cadeau. Donc, il va vous l'expliquer. Je vais, je l'expliquerai aussi d'ailleurs. Ça en fera un de plus. Ça fera un de plus. On arrivera exactement au même résultat. Donc, ça sera aussi clean mais avec à la fin une petite manip qui est au moins que vous apprendrez qui est d'ailleurs, je pense, indispensable dans le monde de la magie mais pour pouvoir faire des miracles. Donc, ouais, effectivement, bravo parce que c'est vraiment très très bon. Et c'est effectivement un remontable. Et je vous remontrerai une autre façon de faire donc une autre routine d'une autre façon. Voilà, parce que j'avais déjà eu plein d'idées. Donc, je vous montrerai une autre façon de faire. Et Jérôme, une façon aussi. Ça en fera trois. Et après, vous mixerez. Vous ferez comme vous voulez. C'est cadeau, c'est pour vous. Mais il faudra d'abord l'acheter. Allez, merci à vous. À bientôt. Allez, explication.